Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On arrive à tenir un rythme, on est chaud. On est là, on est là, on est là. Qu'est-ce qui se passe ? On arrive à faire des vidéos YouTube, on arrive à être là toutes les semaines. Merci pour la vidéo précédente. On a eu... Ça m'a fait bien. Ouais, on adore, on est content. Du coup, on continue, ça nous motive. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on adore. Un sujet, nos moments de gênance. Nos pires anecdotes. On va vous raconter ça, voilà. Vous allez pouvoir nous le dire en commentaire. Qu'est-ce qui vous est arrivé aussi comme anecdote ? Et aussi laquelle vous a le plus fait rire parmi nos anecdotes ? C'est parti ? Ah, on va commencer, punaise. Alors, c'est ça l'anecdote, je l'ai noté en premier, je vois pourquoi. Raconte-la. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi ? Nous étions en France, c'était l'été dernier, il me semble. On avait la femme de ménage qui était là. Et nous, on était là un petit peu au milieu et tout. Et en fait, le problème, c'est que j'étais en train de me doucher et j'avais oublié de prendre mon caleçon. Donc, je me suis dit, le caleçon, il est à 2 mètres. Donc, j'y vais sans serviettes, j'y vais nu, je tente ma chance. Il y a une chance sur mille pour que je tombe nez à nez, ou b*** à b***, b*** à yeux plutôt, avec la femme de ménage. Je sors. Non, mais vraiment, vraiment, la porte, elle est à 1 mètre. Genre, vraiment. Il y a vraiment très peu de proportionnalité. Il ne faut pas avoir de chance. Oui, voilà, il ne faut pas avoir de chance. Et du coup, je sors et je me trouve nez à nez avec elle. Enfin, nez à nez, elle ne me regarde pas dans le nez, elle. Parce que du coup, sa curiosité fait qu'elle ne me regarde pas dans les yeux. Nez à zizi, du coup ? Qu'elle me regarde nez à b***. J'ai eu honte, j'ai eu honte. Mais ça va, finalement, après, j'ai vu qu'elle avait souri, qu'elle était même choquée. Qu'il était énorme. Vu qu'il est énorme. Non, mais du coup, après, je ne la regardais plus avec les mêmes, la même façon. J'étais très gêné. J'étais mort de rire quand tu m'as raconté ça. Il m'a dit, chérie, il y a un problème, il s'est passé ça. Je me suis dit, ce n'est pas grave, c'est un corps. Du coup, il y a une femme de ménage qui connaît mon sexe. Tu crois qu'elle en rêve encore ? Je ne sais pas, mais la dernière fois, elle m'a envoyé un SMS. Elle m'a dit, je ne me rappelle plus trop, j'ai des vagues souvenirs. Pourrais-tu me renvoyer une photo ? En fait, ce n'est pas vrai. Non, c'est bon. Première anecdote, c'était compliqué. Mais en vrai de vrai, ça va. D'ailleurs, je vais vous en raconter une en parlant de ça. C'est arrivé à l'inverse, moi et mon père. Mon père, je pense qu'il ne pensait pas que j'étais là. C'était à l'époque, j'habitais chez mes parents. Et je m'en rappelle encore parce que moi, mes parents, mon père, je ne l'ai pas venu depuis des années. Genre, il est dans sa salle de bain, il se prépare, il sort, il est prêt. Et là, je ne sais pas, il devait croire que je n'étais pas à la maison. Il est sorti très sûr de lui, servait tout au-dessus de l'épaule. Zizi qui pense. Voilà. Tu n'as jamais vu ton père nu, toi ? Je l'ai vu quand j'étais très petite, sûrement. Mais quand j'étais grande, que j'avais 15-16 ans, je ne l'avais plus vue. Moi non, mes parents, je l'ai toujours ouvert à poil. Je l'ai vu encore à poil maintenant, ça ne me souple pas. Genre, il n'y avait aucun problème avec ça. Non, mais moi non plus, je n'ai pas de problème. Mais comme étant donné que je ne le voyais plus, du coup, ça m'a fait, ah, t'as mon père tout nu. C'est horrible. Moi, je trouve que la nudité, il ne faut pas non plus avoir honte d'un corps. Et justement, la preuve, comme je vois que j'avais mon père nu et que du coup, je l'ai vu nu, du coup, je me suis dit, ah tiens. Alors qu'au final, si on voyait les gens nus, ça nous choquerait moins. En fait, ce qui choque les gens, c'est vu que la personne qui se voit nu, dès qu'on voit un Zizi, tout le monde est là. Donc, vous avez bien compris, tout le monde a poil. Tout le monde a poil. Et sinon, tout le monde nu, c'est le top. Allez, on va voir des Zizi partout. Des tétons. Alors là, j'ai une anecdote qui date d'il y a une quinzaine de jours, il n'y a pas très longtemps. Je suis allée manger avec Laura. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je prends ma douche, je suis en retard et sûre de moi, je me prépare et je pars. Et en fait, j'arrive sur le lieu du restaurant et là, je me rends compte que je n'ai pas mis de protection. En fait, je suis indisposée à ce moment-là. Mais étant donné que je suis sortie de la douche, je n'ai pas mis ma culotte menstruelle, je n'ai même pas de tampon avec moi sur moi puisque comme je mets mes culottes, je n'en ai pas. Je suis en galère. Je suis clairement en galère. Là, j'appelle Laura. Je me dis, Laura, est-ce que tu peux me ramener des tampons ou quelque chose ? Genre là, ça peut couler à tout moment. Elle me dit, non, je suis désolée, chérie, je suis sur la route. Je n'ai rien pour toi. Évidemment, au moment où elle me dit ça, ça coule. Ça culotte. Non, alors, il faut savoir que nous, les filles, on a une technique de filles. Si tu es en galère, tu enroules du papier. On a toutes fait ça. Commençait pas à me juger parce que je sais très bien qu'il y en a qui l'ont fait. Tu enroules du papier et tu mets du papier. Donc, j'ai fait une couche, une couche, une couche. Et du coup, ça fait comme un canapé, genre. Ouais, ça fait un blocage, genre un blocus. Un lit. Voilà, je me suis fait un lit. Du coup, alors, pourquoi avoir inventé des tampons ? Non, mais parce que ça s'imprène très vite. C'est du tissu, donc ça s'imprène très vite. Donc, ça a coulé. Bam. Je suis allée aux toilettes. J'ai refait un petit nid. Je l'ai remis. Après, ça s'est arrêté. C'était en fin de règle. Mais voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ce jour-là, je suis sortie de la douche et j'ai complètement oublié de mettre ma culose manscuelle. Je suis partie en moonwalk comme si c'était la fin. Alors, je savais que je les avais. Sauf que je me suis rendu compte que c'est trop tard. Bref, au final, plus de peur que de mal. Ça a coulé deux, trois fois. Je suis vite allée aux toilettes. Et finalement, j'ai pu passer mon resto. Mais putain, c'est dur d'être une meuf des fois. Trop dur. Il ne nous arrive plus d'explorer comme ça. C'est trop fou d'être une meuf. Bon, après, moi, je ne trouve pas ça choquant. Ça va, c'est du sang. Genre, c'est pas... Tu vois, genre... Non, c'est humain. Ça me choque moins ça que, genre, une trace de pneu. Une trace de pneu, c'est... Genre, là, oui, je me dis, c'est chaud, quoi. C'est gênant. Mais du sang, après, tu sais que c'est la nature, tu vois. Genre, c'est... Moi, ça ne me choque pas. Ça ne m'a jamais dégoûté, genre, le sang. Non, non, c'est vrai. Le sang ou pas, lui, tout est OK. Ouais, tout est bon. Mayo ketchup. Non, mais c'est horrible. Assez l'anecdote. Alors, c'est moi qui vais la raconter. Une anecdote pour moi. Ça m'arrive tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rend ouf. Ça me rend dingue. J'ai le bras qui pète. Non, mais... Il n'y a pas que le bras, hein. Non. De temps en temps, des fois. Tu te fous de ma gueule. Tu es un péteur fou. Tu ne t'arrêtes jamais. Moi, jamais. De quoi ? Je n'ai jamais fait. Mais tu es un menteur. Non, mais c'est Gizmo. En plus, il accuse toujours le chien. Je vous jure qu'il pète. Il n'aime pas qu'on dise qu'il pète, parce qu'il déteste qu'on dise qu'il pète, mais il pète. Je pète. Il va dire au mentheur. On est là pour dire les pires anecdotes. On est des êtres humains, on n'est pas des êtres humains. Tu pètes un matheur. Je pète un matheur. Non, mais moi, du coup, mon bras, il pète. Il n'a pas d'air, celui-là. Je ne comprends pas d'où ça vient. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. Alors, déjà, il faut savoir que depuis que j'ai fait ma poitrine, ici, j'ai une aisselle plate et ici, j'ai une aisselle creusée. Donc, je pense... Je te raconte, toi. La tête de ma mère. Regarde mes aisselles. Regarde. Ah ouais, tu as une aisselle plate et une aisselle creusée. Et du coup, celui-ci, le creusé, je pense qu'il y a de l'air qui s'incruste et au moment là où je fais comme ça, ça fait... Eh bien, au yoga et au paddle. Et ça me le fait. C'est gênant, putain. Et les profs de yoga et tout, il est choqué, non ? Quand c'est au yoga, c'est gênant parce que le yoga, c'est très... Pas de bruit. Le paddle, bon, t'en fous, t'entends la balle qui fait pam, tout le monde crie, il y a du bruit, ça résonne. C'est un peu moins gênant, mais ça m'est arrivé et putain, ça me rend ouf. Et parfois, il faut rire les gens du yoga à chaque fois. À deux doigts, on refait la vidéo chirurgie esthétique et j'aurais refait une estelle, le frère, ça va aller trop vite. Tu pètes de l'aisselle, c'est incroyable. Je pète plus de l'aisselle. C'est une qualité pour moi. Avant, tu te rappelles, on faisait comme ça à Thieves quand on était petits ? Ah oui, moi, je peux le faire comme ça. Ça, c'était un pé d'aisselle. Et toi, tu le fais sans bras, genre. Sans pression. Non, mais tu sais que c'est un don, laisse-moi rondir les angles, s'il te plaît. Et du coup, forcément, pour savoir s'il est propre et nickel, il faut que j'intervienne avec mes index. Donc, je rentre dedans, je regarde un peu que tout va bien et c'est vrai que j'aime bien toujours nettoyer. Dès qu'il y a un petit truc, on enlève, on enlève tout ce qu'il faut. Tu te cures le nez. Je me cure le nez, clairement. Non, mais laisse-moi le raconter avec des beaux mots, genre. Putain, pas possible. Je me cure le nez. Et beaucoup, et beaucoup, donc là, j'en viens à mon anecdote, beaucoup en voiture. Voilà, beaucoup en voiture parce qu'en voiture, je me fais chier. Il y a du trafic, il y a du trafic, il y a des bouchons, ça me fait chier, donc je me cure le nez. Mais il s'avère que nous, grâce à notre chance et grâce à vous, nous roulons avec des très belles voitures que les gens aiment beaucoup prendre en vidéo et en photo. Le problème, c'est que je suis toujours le doigt dans le nez quand je conduis, souvent. Et du coup, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a des gens qui ont des vidéos de moi en train de me cure le nez. C'est le top. C'est génial. C'est le top. C'est génial. Non, mais ça va parce qu'ils se curent le nez mais ils ne les collent pas partout. C'est que sur le volant, sur la Pantara. C'est pas vrai sous le siège. Alors moi, j'ai une anecdote qui m'est arrivée. J'étais très jeune, je devais avoir 18 ans et en fait, je me retrouve en boîte de nuit avec mes copines et tout. Il y avait un garçon qui était très canon. Et puis du coup, on va y aller. 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 C'est l'après. À ce moment-là, je vais te raconter les ingénieurs. Attends, mais je n'ai pas fini. Et puis, on sirote et tout. On boit. Et puis, tu vois, je suis quelqu'un qui ne boit pas de whisky coca. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve avec un verre de whisky coca à la main et je buvais du whisky coca. Je discutais avec lui et puis à un moment donné, je le regarde et je le tapisse. Je l'ai tapissé. J'ai tapissé ce mec qui était... Tu lui as vomi dessus ? Je lui ai gerbée dessus. Ah, je lui ai fait tout le bain. Voilà, je lui ai vomi dessus. C'est ça de brancher ma meuf. Bonne soir, frère. J'ai dit, j'avais 18 ans. Je m'en branle, il était à moi déjà. Ok, drôle. Et je me rappellerai toute ma vie puisque j'avais honte. Comment tu veux... Incroyable, tu as vomi sur ce pauvre monsieur. Donc là, il va peut-être voir la vidéo et il va se dire « Ah putain, c'est moi ! » C'était moi ! C'est un avec un. Je n'ai pas vomi sur tout le monde. J'ai vomi une fois sur quelqu'un. Et moi, j'ai vomi sur Benji. Oui, il a vomi... J'ai vomi sur sa nouvelle chaussure et il venait d'avoir une vraie paire. Bam, elle était crème. Elle était bien blanche. Les lacets bien faits et tout. Et on se retrouve en plus... On se retrouve dans un espèce de bar à chicha que je n'ai plus le droit de fréquenter ici à Dubaï. Il n'y a que des camps. Ça s'appelle le Five à Dubaï. Il n'y a pas le droit. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes... De filles de joie, quoi. Et du coup, tac, ils nous font tester l'espèce de snooze, l'espèce de tabac. C'est pareil. Ça consomme avec modération, c'est du tabac, quoi. Donc, c'est un petit truc qui se met là dans les dents et voilà, c'est du tabac, ça te... Il ne l'avait jamais fait, hein ? Ça te touche un peu. Non, je n'avais jamais fait, je n'avais jamais fait. Donc, boum, je le mets dans mes dents et tout. Je me dis, ça ne fait pas d'effet. Donc, j'en mets un deuxième. Erreur. Erreur. La tête qui me tourne, je commence à faire comme ça et là, j'envoie sur... Heureusement, je bise Benji mais je me dis, sa tête n'en bout le corps, ça parait si pitié. Tu as vomi sur Benji. J'ai vomi sur Benji. Ça rappellera toujours et on s'en rend souvent quand on se voit, on se le rappelle. On est un couple de vomito. Du coup, il y avait des petits morceaux qui étaient dans les lacets et tout. Ah, non, mais toi, tu racontes les détails, c'est obligé. Du coup, elles ne sont pas ces deux. Elles ne sont plus trop blanches, ces chaussures. Elles sont un peu saumons. Moi, j'ai une anecdote gênante mais ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est une anecdote gênante qui m'arrive de temps en temps. En fait, des fois, il y a des gens, ils ont des bébés laids. Voilà. Et quoi ? Regarder les photos, ils n'étaient pas top non plus. C'est vrai. Mais il était éclaté. On s'est grave, on s'est fait, on s'est fait. Comment on l'a trouvé beau et tout ? Non, mais vraiment, comme ça, il était pas ouf. Sauf que le problème, c'est que quand quelqu'un te présente son bébé, tu as tendance à faire Ah, 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 ah. Et sauf que moi, je n'arrive pas à aller au bout de là. Il est trop beau. Je ne peux pas. Il est moche. Oui, tu n'arrives pas à mentir. Je n'arrive pas. Donc, je fais Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Non, non, moi, je mends, moi. Moi, je suis hypocrite. Et voilà. Et donc, du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois que du coup, je me retrouve à dire Ah, ben, eh. Il est là, il est né, quoi. C'est un garçon, quoi. Du coup, ça se voit, ma tête. Donc, ça, c'est des moments gênants parce qu'en fait, je pense que maintenant, quand tu vois un bébé, il ne faut pas commencer par Ah, il faut juste, voilà. Il faut dire félicitations. Félicitations, c'est bien. Ah, ça fait plaisir. Alors, c'est bien d'être parent. Voilà, c'est tout. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu es hypocrite, chérie. Oui, je suis hypocrite. C'est le pire hypocrite que je connais dans ma vie. Je ne suis pas hypocrite. Tu dis bonjour à quelqu'un, tu lui tailles la chemise deux secondes après. Non, arrête de dire ça. Mais n'importe quoi, chérie. Quoi ? Mais pas tout le monde. Le trois quarts, mais genre. Mais t'es une malade, chérie. Pas tout le monde. Beaucoup, mais pas tous. Moi, je vais vous raconter une anecdote très gênante mais au final, ça va donner conseil aux jeunes filles. Quand j'avais à peu près 14, 15 ans, ma mère m'a emmenée chez son gynéco. Sauf que le gynéco de ma mère était un homme. Et de là, en fait, je vais chez le gynéco de ma mère et le moment de passer nue devant ce gynécologue homme, je l'ai hyper... T'aimes bien de te mettre nue, toi ? J'ai remarqué. Comment ça ? Tu aimes la nudité devant les hommes, toi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qui es-tu vraiment ? Mais c'est vrai que... C'est ça le problème. Moi, j'en ai un, moi. J'en ai plus du tout. Moi, c'est vraiment c'est open bar. Mais ta mère, maintenant ! Donc, je me retrouve nue chez le gynéco de ma mère et je me rappelle c'était vraiment un truc très gênant pour moi parce que j'étais jeune. J'avais 14 ans. J'avais jamais fait crac-crac. Personne me voit et je me retrouve avec un mec de je-sais-pas-quel âge en face de moi en train de me regarder la schneck. Pire moment de ma vie. Au final, je me suis habituée. Maintenant, mes gynéco... C'est le premier homme à t'avoir vu la schneck ? Ouais, c'est vrai. Du coup, c'était mon gynéco donc il m'a suivi pendant... C'est vrai. C'est incroyable. Donc, après, finalement, j'ai gardé un gynéco homme. Donc, il faut savoir que moi, ça ne me dérange pas du tout. Ils font leur travail, en fait. Donc, bah... Au final, il n'y avait rien de malaisant. Il a fait son travail. Il a regardé. Il m'a dit, voilà, basta. Je ne me suis pas sentie dans une position inconfortante. J'étais surtout... Ça m'a fait surtout bizarre parce que c'était la première fois que quelqu'un me regardait que je ne connaissais pas et au final, maintenant, mon gynéco est un homme et voilà. Et les filles, je vous dis allez chez le gynéco une fois par an. Faites les frottis, les dépistages, c'est très important. Checker les seins, etc. Très important. Moi, je le fais tous les ans. Je suis chez le gynéco. Prenez soin de vous. Et nous, pourquoi on ne va pas voir le gynéco ? Moi, je vais prendre une petite gynéco femme rapide qu'elle me toucherait un peu la c**te. Non ? En gros, il y a quelques années, genre, on traînait sur les parkings avec mes collègues. On ne savait pas où aller donc on traînait sur les parkings le soir. On a tous fait ça. Voilà. Et les parkings des supermarchés, des machins et tout, on traînait et tout ça. Et il y a un gars, il venait à chaque fois avec son scooter et tout. Et moi, je n'avais jamais pris de scooter parce que déjà, je ne sais pas conduire une voiture. Donc, scooter encore moins. Mais mes parents, ils m'ont toujours interdit les deux roues. Heureusement d'ailleurs parce que sinon, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Et d'ailleurs, je tiens à préciser ceux qui font les deux roues faites très attention parce que mes parents, ils m'ont toujours interdit. Et franchement, grâce à eux, je n'aime pas les deux roues même si je sais qu'il y en a qui sont fans, etc. C'est très dangereux parce que même si toi, tu es un pilote, derrière, tu peux tomber sur un mec qui est nul à chier et qui ne sait pas conduire ou qui est bourré ou qui est alcoolisé, drogué, ce que tu veux et que c'est lui qui t'enlève la vie. Donc, faites très attention à ceux qui conduisent les deux roues. Et donc, voilà, je prends le scooter et je veux faire le malin devant mes potes et je me dis, vas-y, envoie ton petit scooter. Sauf que moi, le truc, je suis resté bloqué, j'ai cabré, je suis tombé, je lui ai explosé le scooter et le scooter, il a roulé sur 200 mètres comme ça, explosé, je l'ai tué. Moi, j'étais griffé là, j'étais défoncé ici, les deux genoux démontés. Pendant une semaine, j'avais des croûtes partout. C'était horrible et du coup, la honte quoi parce que j'ai fait une action de ce gague pour impressionner les gens et au final, je me suis retrouvé comme ça avec des pansements partout et l'autre, son scooter, il était dégommé et voilà quoi. Du coup, il n'y a pas que les voitures que tu ne sais pas conduire. Est-ce que j'ai déjà eu un accident avec toi en voiture ? Ah là, tu ne peux pas te permettre de me juger toi. Tu te fais juste la sonnée max. Il y a des gens qui peuvent se permettre parce que j'ai défoncé des voitures deux fois dont une fois vraiment beaucoup. Tu fais juste la sonnée avec moi. Je me fais la sonnée maximum par contre. Un maximum. Ah ça oui. Moi, j'avais un cerclage comme on m'avait fait à Dubaï sauf que j'ai accouché, j'ai perdu les eaux en France. Il a fallu m'enlever le cerclage en urgence parce que j'étais en train d'accoucher sauf qu'ils n'y arrivaient pas. Le cerclage était tellement bien cerclé et ce n'est pas la personne. Le docteur qui m'avait fait n'était pas là. Il était à Dubaï parce que je devais accoucher à Dubaï. Et du coup, il y avait trois personnes en bas avec des lampes torches. Tu ne te rappelles pas ? Ah, ils étaient en expédition. Ah, ils étaient en expédition. Alors là, dans ma chenée, c'était un parc astérique. C'était la grotte. Ah, c'était... Ils avaient découvert vraiment un truc préhistorique. Ah, mais ils y étaient tous. Et puis alors, je voyais trois têtes qui montaient. Ah, ça écartait comme ça. C'était un peu gênant. J'étais là avec les gens. Mais je les ai regardées. Je me suis dit, vous en sortez ? Vous y arrivez ? Ils étaient en spéléo. Ah, oui, en spéléologie. On était... Ah, oui. Donc ça, c'était un moment plus gênant. Mais bon, au final, après, ils donnent la vie. Donc, tu oublies tout ça. Mais au final, je n'ai pas oublié. Mais avant de donner la vie... Ah, il se passe des choses en bas. Mais bon, au final, c'est des bons souvenirs. Si, c'est des bons souvenirs. C'est trop mignon. Alors, celle-ci, c'est quand je ne sais plus quel âge j'avais. Internet venait de sortir. Et c'était tout neuf, tu vois. De temps en temps, quand mes parents, ils n'étaient pas là, je découvrais les plaisirs, les nouveaux plaisirs. Genre, ils regardaient des films de Luc. Voilà. Et ouais, mes potes, ils m'avaient donné des... Ils me disent, « Tape 69.com » ou un truc comme ça. C'était un truc comme ça, 6-9 ou je ne sais plus quoi. Et moi, j'avais tapé. J'étais tombé sur des trucs, tu vois. Je découvrais vraiment la vie, quoi. Tu vois. J'ai compris la vie à ce moment-là. Et donc, j'ai regardé une fois. Mais après, ma curiosité, m'a fait regarder très souvent. Tu les regardes encore à l'heure d'aujourd'hui ? Tous les jours. Du coup, en fait, le problème, c'est que je ne savais pas qu'il y avait un historique, etc. Je ne comprenais pas Internet. Ça venait d'arriver. Personne ne comprenait ça. Et un jour, mon père, il m'attrape à la boulangerie. Je me rappellerai toujours dans la rue, là. Cette rue-là. Il me dit, « Tu sais, c'est quoi ce site que tu as regardé ? » Tout ça et tout. Il est là. Je me suis retrouvé gêné. Mon père, il m'avait cramé. J'avais regardé mes sites de cul. Et au final, il fait pareil. Au final, il les a regardés. Il a kiffé les sites Internet. Tous les jours, il remercie. Bang, bang. Non, c'est vrai. Je m'étais fait griller. Je ne sais pas ce que j'avais bégayé. J'avais dit, « Non, c'est un pote qui m'a dit. » Mais mytho. C'était vraiment un pote qui m'avait dit. Génant. Très gênant. À l'époque, avant les sites qui avaient Internet, on se troquait des CD. Des CD de Clara Morgan, à l'école. Dès qu'on l'avait bien pensé, on le donnait aux collègues. C'était comme ça que ça se passait. On gravait des CD à l'époque. Et maintenant, de deux, on fait un clac. Tu vois, il y a tout à la demande. Avant, c'était vraiment, tu recevais ce CD, tu savais que tu allais passer une bonne soirée. Maintenant, tu es là, tu ne peux pas céder. Ce n'est pas pareil. Il n'y a plus de... Il n'y a plus la magie du CD. Alors ça, ça nous est arrivé, il y a à peu près, c'est à nous, c'est une anecdote gênante, mais ça a été plus gênant pour moi. On a loué un bateau pour le jour de l'an avec des copains à l'époque. Et on était à Dubaï sur un bateau au feu d'artifice incroyable. Le jour de l'an, il faut fêter la nouvelle année. Du coup, on s'est éclipsés dans la cabine du bateau, tous les deux. Je ne sais pas où faire des dessins, j'ai compris. Et en fait, au moment où je ressors avec lui, tout le monde était en haut en train de faire la fête. Il y a cette espèce de... Comment dire ? Skipper ? Batello ? Oui, il y a ce skipper qui me regarde et me fait... Ah ouais ? Tu sais, genre en mode... Je sais ce qui s'est passé dans la cabine parce qu'il n'est pas bête, je n'allais pas aller faire un dessin. Mais du coup, je t'ai tapé... Ah, c'est pour ça que quand je suis sorti, il m'a tapé dans les mains, il m'a fait un check. Ouais, frérot, lourd et tout. Ah, c'est pas vrai. Mais du coup, je t'ai tapé et gêné parce que j'étais là. Et en fait, on était grillés, quoi. Mais c'était trop gênant. Ouais, c'était gênant. Oh, ça va. Toi, il était vraiment arrivé. Il m'a regardé en mode « Ah, c'était bien. » Ah, il t'a jugé ? Il m'a jugé. Il m'a jugé. Mais bon, on est mariés, on ne s'est pas fait ce qu'on veut, quoi. Il savait. Il faut plimenter le couple, il fallait fêter la nouvelle année. Et on l'a fait, on a récidivé il n'y a pas longtemps. On aime bien les bateaux, hein. C'est vrai, putain. L'anniversaire de Manon, excellent. Bah, alors, il faut savoir que moi, je fais l'épilation au laser. Et en fait, on t'épile au laser, donc j'ai tout le corps de fait, sauf que il y a deux, trois poils qui se battent en duel, qui restent et qui ne veulent pas partir avec le laser. C'est comme ça. Sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas. Pour moi, j'avais fait l'épilation au laser. Je m'étais rendu compte que j'en avais plus. Je ne pensais pas qu'ils allaient revenir. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je suis comme ça. Et là, d'un coup, je suis en tournage des Marseillais à l'époque et il y a une personne de la maison qui me dit mais putain, Jess, j'avais un poil, il était au moins deux centimètres et demi, quoi. Il était seul, il était unique, il s'était fait carrément... Ah, comme celui-là, là ? Non, arrête. La tête de ma mère, il y en a deux, là, ils sont beaux. Regarde comme ils sont beaux. Il y en a trois. Trois, mais ils sont petits. Non, non, ils sont longs. Non, ils sont petits. Ils font au moins trois centimètres. Mais arrête d'inventer, ils font deux millimètres. Ils sont énormes. Mais arrête, c'est pas vrai, ils font deux millimètres. Mais bon, du coup, voilà, là, il faut que je retourne. Tu peux faire une petite presse. Oh là là, mais du coup, à l'époque, oui, j'aurais pu faire une presse. Il était lent, il faisait au moins trois centimètres et j'étais choquée. Du coup, après, j'étais trop complexée. J'ai passé ma journée comme ça, alors que c'était une journée style, je ne sais plus, c'était une activité où il fallait lever les bras. Après, c'était le pire moment de ma vie parce que je ne voulais plus les lever. Ah, et autre anecdote gênante, mais ça, ça arrive à tout le monde. Pourquoi les restaurants et les lieux publics ne mettent pas de la musique dans les toilettes, en fait ? Ça me rend ouf. Pourquoi il n'y a pas du son ? Je ne sais pas. Mais pas que partout, partout. Pourquoi il n'y a pas de la musique ? Il devrait y avoir de la musique dans toutes les toilettes du monde. Là, en haut, tu vois les petits pieds avec le petit jean en bas. C'est trop dur. Non, mais même, c'est horrible. Mettez de la musique, les gens. Après, comment tu veux être confortable dans ton toilette ? Déjà, ce n'est pas possible. Tu es obligé d'avoir des techniques de foot. Tu es obligé de mettre du papier au fond. Oui, tu mets le papier au fond. Il y a trop technique. Mais c'est trop dur. Voilà. Donc, si vous avez un établissement ou quelque chose, mettez de la musique dans vos toilettes. Ce n'est pas normal d'être en PLS comme ça dans les toilettes et attendre que les portes claquent et que l'autre ouvre le robinet. On va bien lâcher aujourd'hui. On va raconter des bonnes anecdotes. J'imagine qu'il y en a plein d'autres mais qu'on oublie. Mais en tout cas, voilà les principales dont on a pensé. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vous aussi dans les commentaires les pires anecdotes que vous avez eues. Laquelle vous a fait le plus rire dans cette vidéo ? Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Regardez les gars, on arrive bientôt à un million d'abonnés. On est à 900 et quelques milles. C'est incroyable. Cette chaîne, elle a 9 ans. Il faut que vous sachiez que cette chaîne, elle a 9 ans. Vous pouvez regarder la première vidéo a été faite qu'il y a 9 ans. Pour les 10 ans, si on arrive à avoir avant 10 ans un million d'abonnés, ce serait génial. Ouais, ce serait trop bien. En tout cas, on adore parler toujours avec vous sans tabou. Vous avez bien vu, on a parlé de chirurgie esthétique. Là, on parle de gênance. On est tous des humains. On a tous des moments gênants. C'est la vie, c'est comme ça. Il y en aura d'autres. Et voilà, c'était très sympa de vous raconter notre live. En tout cas, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Un like, bien entendu, comme d'habitude. et à très vite sur les réseaux sociaux. Bisous.